Bonjour Vogue Paris, c'est Atik et aujourd'hui je vais vous parler de mes icônes. Ronaldinho, j'ai joué beaucoup au foot quand j'étais petit et c'est un joueur qui m'a marqué quoi parce que c'était vraiment l'époque où tu veux faire les mêmes dribbles à l'école etc etc donc j'étais vraiment là-dedans. Comme ça je dirais Soprano, on vient à peu près des mêmes endroits même si je pense qu'il a connu un peu plus de pauvreté que moi quand même parce que dans les quartiers nord de Marseille, ça rigole pas. Aujourd'hui il se retrouve tous les samedis soir sur TF1 à faire jury pour The Voice, The Voice Kids et je trouve ça incroyable en fait, la success story et le côté toujours humble qu'il a gardé, je respecte ça beaucoup beaucoup. Kanye West sur le Yeezus Tour, il avait le masque, comme un masque d'escrime un peu, rempli ultra brillant, comme s'il y avait des diamants partout et tout, c'était ouais, cette tenue-là elle est assez iconique. Dans ma bulle de Diams, parce qu'elle a percé mon adolescence, qu'elle a su mettre des mots sur plein de sentiments que j'avais à l'époque et quand je le réécoute aujourd'hui je me disais c'est ça qu'elle voulait dire genre j'ai une double lecture aujourd'hui je le comprends, comme si j'avais une relecture quoi, c'est vraiment intéressant de réécouter les albums qui t'ont marqué quand t'étais petit. J'ai plus des marques que des icônes, en fait moi j'adore le côté normcore style, du coup ça veut dire que je peux très bien porter et du Burberry, mais le faire matcher avec du Carhartt et je vais rarement prendre des pièces qui sont trop mode parce que j'aime bien m'habiller ou avec des pièces que je peux mettre tous les jours. Après j'ai des gens qui s'habillent très bien et sa Prokey, Kanye West, je pense que Pharrell Williams c'était une icône de mode aussi à un moment donné, même dans les femmes en vrai je pense que moi aujourd'hui une femme comme Rihanna, j'aime voir comment elle s'habille parce que je sais que c'est 37 heures en fait et je suis fan. La guitare de mon père, c'était une Wes Montgomery, c'était une guitare jazz et elle était vraiment magnifique et surtout c'est celle que j'ai vue dans le salon chez moi depuis tout petit quoi. Tellement, c'est pure hein. Killing Me Softly, des Foojeees. C'est un exemple parmi un milliard d'autres quoi, mais ouais. Un hoodie tout simple, Carhartt, avec un gros grammage qui est un peu molletonné, donc qui tient chaud. On peut porter en saison automnale, hivernale, ça c'est une base qui bouge pas ou sinon la paire de Jordan 1. Et si on m'avait dit à vivre, il ne te reste que 20 minutes, bah j'aurais souhaité la paix et j'aurais rappé 10 minutes, James, si c'était le dernier. Il ne te reste que 20 minutes, bah j'aurais souhaité la paix. C'est le dernier morceau de sa carrière, tu vois, c'est vraiment... Ricardo Ticci du coup, en vrai, j'adore la pâte qu'il a, j'adore la fraîcheur qu'il a réussi à insuffler à Burberry, qui est une maison très ancienne et j'adore ça, enfin... B2OBA de Booba, c'était un peu les débuts du vrai rap showbiz qui a de l'argent, qui montre son argent. Il y avait le truc de la femme dénudée, la grosse Lamborghini, les coupures. « Ready to Die » de Notorious B.I.J. Lui, enfin, le bébé comme ça, c'est incroyable. La battle finale de Eminem dans Hit Mile, en vrai. « Here, tell these people something they don't know about me. » Châtelet-Léal, La Fontaine. C'est assez iconique parce que moi, de mon époque, ça a été un marqueur de plein de passages. Quand tu étais petit, c'était les endroits où il fallait pas traîner. Puis après, c'est devenu l'endroit où les tectoniques ont traîné. Puis après, c'est devenu le rendez-vous des Buxer. Enfin, tu vois, il y a eu énormément de passages de témoins sur ce lieu, je trouve, qui sont des marqueurs de ma génération. C'est assez iconique comme lieu. Tous les Avengers. Genre, moi, je me fais vraiment l'univers Marvel au complet. Ou les Fast & Furious. Trop client, ce genre de choses. Si je veux me détendre et j'éteins mon cerveau, je regarde Vin Diesel dans une voiture et je suis content. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. T-Bag dans Prison Break. Ou Geoffrey. Ou Rogue, par exemple. Je pense que jamais dans ma vie, je vais vouloir prendre un rôle de vrai méchant. Il faut toujours qu'il y ait beaucoup de nuances. Parce qu'un rôle de méchant, genre après, ton capital sympathie, il baisse automatiquement, genre. Alors que c'est une performance de ouf. Ou je trouve une tête gentille pour faire vraiment un méchant en vrai. C'est vrai, non ? Merci beaucoup Vogue Paris et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Merci d'avoir regardé cette vidéo !